Voici donc le jeu que j'appelle la poursuite à relais. Le jeu se joue de différentes façons à deux, à quatre équipes. Vous pourriez même le faire à trois équipes. Alors que si vous avez un grand gymnase, vous pourriez le faire sous forme triangulaire. Donc ici, on a une forme rectangulaire qui a été faite à l'aide de quatre cônes dans la salle. Un joueur de chaque équipe se place, comme l'animation Le Monde, à côté du cône de l'équipe. Les autres joueurs se placent le long du mur, soit debout, assis sur un banc ou assis par terre. Le plus important étant que les joueurs ne s'approchent pas trop du cône de leur équipe pour ne pas bloquer le passage aux joueurs de l'autre équipe qui va passer devant eux. Donc, au signal, les joueurs qui ont l'anneau de chaque équipe partent à courir autour des cônes, en passant à l'extérieur des cônes, et doivent essayer, les joueurs doivent essayer de toucher le joueur de l'autre équipe. Les joueurs doivent faire seulement un tour et remettre l'anneau aux joueurs de leur équipe. Aussitôt que le joueur d'une équipe a reçu l'anneau, il part lui aussi aussitôt à courir pour essayer de toucher au joueur de l'autre équipe. On touche à l'autre joueur avec l'anneau que l'on tient dans les mains. Alors, c'est le jeu de la poursuite à relais.